Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver avec un max d'informations concernant le futur sniper Zen Meteor, des infos qui viennent tout juste de sortir sur le blog playstation.com, donc c'est vraiment une info officielle, et donc on a quelques news sur ce fameux nouveau sniper exotique, et on commence bien évidemment par une petite étude de ses nouvelles percs et capacités, donc elles sont inconnues, ce ne sont pas des percs que nous avons pu rencontrer précédemment, sauf erreur de ma part, à commencer par exemple par la perc dynamite, qui va vous permettre de créer des explosions, donc sous-entendu est-ce qu'on aura des balles explosives, à vous d'interpréter et de comprendre comme vous le pouvez ou comme vous le souhaitez, et faire des éliminations rapides, donc sûrement il faut comprendre one shot systématique, avec chaque balle du chargeur, vous délivrera un bonus de haut dégâts pendant 5 secondes, et ce n'est pas tout, puisque combiné à cette perc dynamite, vous avez la perc faisceau laser, et a priori la dernière balle utilisée lors de la perc dynamite créera une explosion massive, alors en gros un sniper hyper puissant qui va vite devenir hyper patché, donc je vous invite à vraiment en profiter un maximum autant que possible dès qu'il va sortir, afin d'en garder un bon souvenir, et comment se le procurer d'après eux tout simplement, en espérant le looter par le biais des engrammes exotiques ou légendaires de l'année 2, il va donc falloir décrypter, décrypter et décrypter encore auprès de notre ami le Cryptarch. Et deuxième info, on passe au passereau, et on apprend que le passereau Velumbra pourra être obtenu au cours de la mission Fight Fire with Fire, combattre le feu avec le feu, également en fin de quête Essence of Darkness, donc je pense que les deux seront imbriqués, que la mission sera disponible en débloquant la quête, etc. On a donc la confirmation que ce passereau sera bien l'une des récompenses de la nouvelle quête. Et on termine avec une petite review des armures exclusives PlayStation, que vous pourrez bien évidemment obtenir par le biais du décryptage des engrammes sublimes. J'espère que ces infos vous ont plu, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Si jamais toutefois vous pensez que j'ai mal interprété les différentes perques du sniper, n'hésitez pas à me donner votre propre interprétation ou traduction des atouts du sniper, l'espace commentaire est vraiment fait pour ça. Et si vous avez aimé cette information, n'hésitez pas comme d'hab à me lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501